C'est un opéra de Rossini rarement repris. Il turco in Italia, le turc en Italie. La première d'une nouvelle production a eu lieu à la Scala de Milan. Une tragique comédie autour de l'amour, du désir, du mariage et de fausses identités. La lauréate d'Operalia, Rosa Feola, incarne Fiorilla qui s'ennuie dans son mariage et veut vivre une sexualité libre. Le premier air de Fiorilla évoque ce qu'elle pense de l'amour. A savoir que c'est ennuyeux de n'aimer qu'une seule chose. Alors aimons tout ce que nous avons autour de nous. Les fleurs, les papillons et bien sûr nous-mêmes en premier lieu. Le turc Selim, interprété par Alex Esposito, attire immédiatement son regard. J'aime l'envisager comme la belle et la bête. Au début c'est un personnage méchant, c'est la bête, mais à la fin on découvre qu'il a un cœur, il aime sa femme. Réalisateur et metteur en scène, Roberto Ando voulait installer dans cette production un climat qui reflète la souffrance des personnages de Rossini. C'est un opéra très spécial, à la lisière entre le comique et le sérieux. C'est aussi très important de faire sentir la mélancolie de cet opéra. Le bal masqué du deuxième acte est un tourbillon de du prix, mais pour Roberto Ando, il faut y voir un côté bouleversant plutôt que grotesque. Rossini se concentre surtout sur Gerognio, qui est totalement perdu. La scène est construite autour de lui. C'est un homme qui n'est pas capable de comprendre sa femme. Elle est un mystère pour lui. Abandonnée par ses hommes, Florilla entonne un dernier air, empli de remords et sublimé par sa magnifique voix colorature. Ce n'est pas... Et maintenant, je vous montre le nombre incroyable de notes que je peux chanter. Toutes ces notes me permettent d'exprimer le drame symbolisé par ce voile que je porte en signe de pénitence, ce qui me plonge dans une grande tristesse. C'est un homme qui me plonge dans une tristesse. Musica, la passion de la musique avec Rolex.